j'aime le bruit des alarmes au petit matin ça aide à se réveiller je pense que ouais j'imagine que si vous avez en plein dans la face quand vous levez matin ça doit vous faire sortir du lit bien comme il faut par contre pour l'humeur je pense qu'on repassera également aussi bonjour tout le monde ici j'ai deux et je vous retrouve pour un épisode de pokémon colosseum la dernière fois nous avons quasiment fini cette zone purée qui est beaucoup trop longue mais au moins on en arrive à la fin donc c'est déjà pas mal et on a capturé tous les obscur moins un ainsi que le sixième membre de mon équipe vibraninv qui sera plus tard là pour le moment je l'ai casé dans la pension et il attendra son tour ah parce que là on va arriver sur un boss et tous m'inquiète oh non il y a toi encore avant crotte faudrait que j'aille me re soigner après bon on verra mais avant ben ouais donc ici on se retrouve avec le panneau et ben en fait voilà tous les pokés qui sont possibles donc les les trois starters peu faux rêves les trois bêtes légendaires je me demande si on va avoir un pareil quoi maman et simularme qui va un boss et un graïna non mais un graïna obscur dans ce jeu quasiment sûr que non ah bref donc j'avais eu toi toi et toi voilà ah crotte j'avais oublié que t'étais là toi tu vas avoir est ce que j'avais quelqu'un qui était proche d'un niveau moi mais bon ça change pas grand chose arrête c'est quoi on va quand même utiliser contre ton ancien proprio toi tu as atteint ton niveau 41 tu peux dégager le multi exp merci et c'est pas ce que je voulais faire c'est pas ce que je voulais faire on a su je pensais qu'on a je pensais que j'avais complètement oublié scrub car oui quelque chose que j'ai oublié de mentionner c'est que tous les obscurs qu'on a pu voir jusqu'ici sont ce pourront être recapturé postgame exactement au même endroit dans le sens où après avoir vécu boss de fin à un moment on aura à revenir ici et tous les dresseurs seront revenus et sauf erreur on pourra les réaffronter cette fois ci à l'infini jusqu'à avoir capturé l'obscur en question cependant devant nous se trouve scrub j'aimais 203 tu te souviens de moi ce sera la revanche de ma défaite à la forêt sacrée quand il dit 203 c'est parce qu'il nous a vu à la forêt sacrée il nous a vu au mont bataille même s'il a fait que passer donc ceci est votre deuxième et dernière chance je crois pendant ce niveau principal pour récupérer um capoeira si vous n'avez pas eu moi donc désormais il a je crois qu'il a à peu près la même équipe je sais pas qu'il a mis à la place de la place de son capoeira mais bon on va essayer de tomber gravallant je pense qu'il ya un minimum d'enjeu aaaah t'as jamais oublié qu'il y a les scrubs vous voulez lancer immédiatement sur tec une fois deux fois trois fois du j'ai vendu donc tu vas être 42 ça va pas t'aider beaucoup mais ouais on va ignorer que du toquet parce que tu peux rien faire spécial oh misère j'ai peur de tec parce que la différence de niveau continue d'être plutôt massive je vais pas mentir et mes poquets sont parce que je crois que le temps libra reste plutôt naze considérant que il peut faire quasiment que triple pied et c'est pas fiable ah j'ai pas encore psycho et je sais plus combien de niveau il faut avant de le récupérer si c'est un ou deux ah si c'est un c'est triste mais bon ça j'aime pas ça j'aime pas du tout en fait parce que tu vas me faire du pied voltige ton libra peut absolument rien faire contre toi et je peux retirer personne à cause de la cul du toquet donc on va quand même faire mon folie on va lancer triple pied mais bon on t'y résiste pourquoi tout est lent dans ce jeu bref taïque va être une catastrophe je serai je sais que je le dis à chaque fois mais je serai vraiment pas surpris de perdre oh sérieux double sérieux donc d'une il a pas été confus de deux il a pas raté et de trois il a fait un crit yeah dégâts médiocres et maintenant c'est vrai que je vais avoir du mal à tomber sur le but auquet bien entendu pourquoi rien ne se passe comme prévu j'aurais peut-être dû m'acharner sur que but auquet quand il avait coquipers plutôt que de dégager ma faute bien sûr c'est ma faute mais bon et en plus il est intelligent alors il n'y a pas grand chose que je puisse faire donc on peut juste taper j'ai une attaque que je peux utiliser sur les deux alors au moins il va pas mettre cao au sol cell facilement monsieur je peux lui faire que du dégâts très modérés mais bah ça va pas être fun oh bah j'imagine que tu vas juste faire à peu près n'importe quoi tu as un coup critique là maintenant ça arrangerait quoi que tu dis il utiliserait probablement riposte au bon moment je souffre je souffre de cette stupidité de combat qui fait que je vais commencer tech genre à aaaah c'était ce dos et commencer directement sur tech c'est nul mais les autres épisodes y aurait tous déjà 30 minutes 30 ah oui ah oui eh vas-y mets une protection à la caisse oh c'est tellement beau aaaah s'il te plaît t'enlire un petit peu d'effort j'ai besoin que c'est même pas un combat difficile tu peux pas tomber cao parce qu'il veut s'acharner sur sol cell pour je ne sais quelle raison dire je prends mais sur le papier c'est ça ça fait qu'on n'avance pas quoi on va prendre le risque je veux en ah aaaah aaah Oh on va prendre le risque je veux en Et il s'enfuit sans l'avion. Je me casse, je vais probablement aller acheter des Poké Balls aussi tant qu'on y est. Ah, histoire, parce que si je me fais atomiser par Tech, voilà quoi. Pas griller l'argent, il était mort. Ah, je veux tuer Tech. Je suis sûr que c'est sa faute si ce pourcent de cochonnerie d'endroit est aussi pénible à naviguer. Alors, je veux absolument Apture en premier, parce que normalement, il peut faire du bon chose dans ce combat. Normalement, ceci est mon plan machiavélique démoniaque ultime. Et on peut dire que ça peut aller très très mal. Ah, je vais mettre Wetter aussi, mais je ne sais pas ce que ça peut donner. Mais j'ai un peu peur. On verra. Au pire, je ne vais pas hésiter à retirer, remettre, machin. On verra bien. Oh, myére, ça va être une catastrophe. Enfin, pas une aussi grosse catastrophe que le fait de devoir refaire ses allers-retours constamment. Là, je ne vois quasiment rien. Et sur l'enregistrement, je suis sûr que ce n'est pas beaucoup mieux. J'avais essayé de faire en sorte que ce soit plus visible, mais apparemment, ça n'a pas aidé à ce point. Mais bon. Nos IP les plus joueurs ont peut-être dû l'utiliser. Bon, on s'en fiche. Bien. Lévassement du disque terminé. Opération achevée. C'est quoi ce truc à l'écran, là, sur fond vert ? Un miaouce ? C'est probablement un miaouce, mais l'ancienne référence à animer. Je ne sais pas, vu comme ça avec la tête. Et ce n'est pas assez grand, mais il y a une queue sur le côté, et je ne sais pas, la forme, je pense à un miaouce. Je ne sais pas pourquoi je regarde ça. Oh, comment avez-vous entré sans vous faire remarquer ? Toi, tu dois être le fameux Mickaël. Tu as donc réussi à arriver jusqu'ici ? Je m'appelle Tech, je suis le chef du laboratoire Pokémon Obscure. Il est hors de question que je laisse qui que ce soit en train de mettre plein en Pokémon Obscure. Tu as goûté au boire de mon Pokémon Obscure ? Viens affronter mon Pokémon Obscure, Pokémon Obscure, Pokémon Obscure, Pokémon Obscure, Pokémon Obscure, Pokémon Obscure, Pokémon Obscure. Je pense que tu as assez répété Pokémon Obscure. Et aussi, voici lui en personne. Il va commencer avec Serpang, niveau 47, type eau. Vélissa a été en camp de spécé spécial, donc sa vitesse est doublée sous la pluie. Avec Honte Folie, Danse Pluie, Surf et Morsure. Yeah ! Et avec lui, se ramène Nosferralto, niveau 48. Attention au camp de spécé spécial, donc il ne peut pas être effrayé. Type Poison Vol, avec Honte Folie, Morsure, Cruelle et Toxique. Ah, franchement, ça me demandait si c'est vraiment aléatoire les pokés qu'ils envoient, parce que ça me donne toujours l'impression que c'est quand même les deux premiers que j'ai noté dans mon truc. Mais bon, peu importe. Il est beaucoup plus haut niveau que moi. Il est costaud et il va m'arracher la tête à grands coups de dents, ce qui, surprise, n'est pas très plaisant. Hum, je n'aime pas Hine. Je veux dire Tech, pardon. Hine, c'est son nom anglais. Mais j'ai tellement l'habitude de... Bon, bref. Hum, je n'aime pas Tech. Parce qu'il est costaud, il a des pokés qui sont très haut niveau, qui sont rapides, et il a une sorte de triple stratégie qui tourne. Parce que non seulement il va utiliser la Danse Pluie pour activer Glissa des Surf, mais en plus, il ne va pas hésiter à avoir du Fatal Food dans le tas, et en premier, il ajoute de l'Onde Folie et du Toxic. C'est lourd. Donc là, par exemple, c'est énormément basé sur la chance que je veux que son Ospheralto y passe. Idéalement, j'aurais adoré pouvoir utiliser encore sur son Serpang. Pour... Mais bon... Alors là, ce que je vais vouloir faire... Alors, Wither n'est pas le choix le plus cohérent, mais j'aimerais essayer de cage-éclairiser Serpang. En fait, tout va dépendre de ce que va faire Nospheralto. En réalité, laisser Nospheralto en vie est une grosse erreur, mais je... Ah, comment est-ce que je fais ? Mon plan, initialement, c'est balancer cage-éclair sur Serpang. Pourquoi comme ça, quand il utilise Danse Pluie ? Parce qu'il va utiliser Danse Pluie, plus que très probablement. Ah, je vais pouvoir l'encore dessus, et pendant plusieurs tours, son Serpang devient inutile. De sorte que je peux m'acharner sur son deuxième Pokémon à outrance. Le problème, c'est que son Ospheralto va balancer... Vous savez, Honde Folie, Toxic, ce genre de cochonneries, et si j'ai pas de bol, mes Pokés vont être confus non-stop, et je vais juste me faire atomiser. Mais le problème, c'est que son Serpang aussi a Honde Folie. Donc, c'est un peu le concept de... Non, il faut que je te cage, éclairisse-toi. Ok, sur Wetter, parfait, génial. Je sais pas pourquoi t'as visé Wetter, mais je prends. Malheureusement, c'est ennuyeux. Hapture est plus lent. Alors aussi, il y a des chances que Serpang soit paralysé. Je sais pas si ça va vraiment être le cas, mais bon. Bonk, bien entendu, quand c'est moi, c'est la confusion. Euh... S'il est paralysé, non, je l'utilise en plus. Donc là, je sais pas exactement ce que va faire son Ospheralto, s'il va essayer de rendre Confu Hapture, ce qui risque de rendre mon plan un peu compliqué, ou s'il va essayer de faire autre chose. Euh... Le problème, c'est que t'en Libra, j'ai pas de bonne raison de t'envoyer. Bon, moi, tiens, oui, d'envoyer Solstale, quand même. On va renvoyer Solstale, c'est risqué, mais bon. Et toi, j'aimerais que t'essayes d'encore Serpang. Je m'attends à ce qu'il me balance Honde Folie sur Hapture, et que, bah, voilà, ça y est, il peut plus rien faire. Mais, on va voir... Morsure... Morsure... Lui, ce qui fait mal, mais... Ça me permet de bloquer son Serpang. Donc, va au diable. Au verre. Bien, très bien. Donc... Euh... Là, j'adorerais pouvoir essayer de liquider son Asphor Alto. Il faudrait que j'affaiblisse un coup Serpang, mais normalement, j'ai quelques tours de tranquillité, donc on va voir. Quoi ? Ma stratégie, non ! Bon, bref, tant pis. Au moins, toi, t'es plus rapide que lui. Mais tu l'as pas tombé. Et tu l'as rendu confus à la place. Est-ce que je vais avoir de la chance ? Non ! Pas grave. Donc, Lantern. Niveau 47, type eau électrique, Absorb Volt comme capacité spéciale, donc toute attaque électrique va lui soigner de 25% de ses PV max. Avec Danse-Plui, Hydro-Canon, Onde-Foli et Fatale-Foudre. Lantern, en général, a de très bons PV, mais il est très lent, et ses guerres-là, ses offensifs sont relativement moyennes. Cependant, il a un excellent double type, et l'accès à Absorb Volt fait que vous ne pouvez même pas profiter de sa neutralité au type électrique. C'est sincèrement plutôt bon. Je ne vais pas mentir, j'aime beaucoup Lantern. Le fait qu'il est honte-folié, bien entendu, et il a Fatale-Foudre pour profiter du fait que désormais, la pluie qui tombe. Cependant, au moins l'avantage, c'est qu'il ne bénéficie pas de glissade pour être super rapide. Donc il renvoie Serpang. Au moins celui-ci est paralysé, donc c'est déjà pas mal. Mais oui. Donc là, ce qu'il va... Alors, je ne peux pas laisser Solstale, parce qu'il est confus et je n'ai pas envie. Il va probablement... Alors, qu'est-ce qu'il va... Je ne sais pas ce qu'il va se passer, là, en fait. La logique voudrait qu'il utilise Fatale-Foudre, avec Lantern, parce que c'est précision optimale, etc. Mais Hydro-Canon va être plus puissant, puisqu'il y a désormais un second stade à cause de la pluie. Et... Je ne peux pas laisser Solstale de son... Je vais envoyer... Le truc... S'il utilise Hydro-Canon, Wetter lui rit à la face. S'il utilise Fatale-Foudre, Wetter explose devant sa face. Donc, on va envoyer Obstare. Je ne peux pas garder une... confusion. Et toi, tu vas balancer Tonnerre. Encore à quand même servir, parce que ça lui a fait perdre deux tours sur son Serpang. Donc, c'est quand même très, très bon. Mais... C'est... C'est... Ça n'a pas réglé mes problèmes. Ma stratégie... Je ne pensais pas que Lya serait assez intelligent pour gérer ça. Je ne vais pas mentir. Ah, je suis choqué. Oh, j'ai bien fait de ne pas envoyer... Scorplan. Mais ça va faire du bon... Oh, non ! Je ne pensais pas qu'il attaquerait Apture. Crot ! Ça m'retire mon paralyseur pour Raikou. Tant pis. Ah, après Tagnement, il a fait la majorité du boulot que j'aurais voulu qu'il fasse, mais... Et bien sûr aussi, Hydro-Canon a touché. Normalement, ça a une précision pour Ave, mais peu importe. Ok, au moins lui, il est paralysé. C'est déjà 7 gagnés. Ah... C'est qu'il attaquerait Solstale. Est-ce que Serpeng, il a surf ? Enfin, comme il est paralysé, je m'en fiche à moitié. Je pense que je vais essayer de ma... Ou alors, est-ce que je mets Murs-Lumière ? Mais ça va... On va quasi Murs-Lumière. C'est peut-être risqué, mais j'ai besoin de réduire les dégâts. Idéalement, je peux compter sur un tout petit peu de chance. J'aurais pu essayer de balancer Onde Folie, mais mes Onde Folie marchent pas. Ça marche jamais ces temps-ci. Hydro-Canon... Qui touche, encore une fois. Hydro-Canon n'a pas une précision optimale sous la pluie. Je tiens à le préciser. Là, c'est juste du bol de sa part. Et là, c'est du bol de la mienne. Ah, plus de pluie. Donc là, par exemple, je serais très content d'avoir Rapture parce que tous les deux vont tenter de caser la pluie. Et malheureusement, ils... Voilà, donc... Comme tous les deux vont tenter de caser la pluie, on va juste bourriner Lantern. Parce que Serpang, la pluie, va pas vraiment aider. Alors, peut-être qu'ils vont pas le faire, mais en général, il y a remet la pluie s'il peut. Donc, idéalement, je peux espérer tomber à Lantern, ce tour-ci, et essayer de pouvoir achever... Ouais, oui, mais je vais pas avoir les dégâts bruts, tout court. Non, il s'en fiche. Donc, c'est Serpang qui va caser la pluie. Troisième Hydro-Canon qui touche parfaitement. Je sais plus quelle est la précision, Hydro-Canon 75 ? Non, pas de bol, là. Ah, j'ai vraiment pas de bol et je me trouve limité à mes pires. Avoir perdu Rapture sur un Hydro-Canon double stab était très bien mauvais. Mais je pensais qu'il allait viser Solstale. Oh, il m'en fiche. Wow, je suis surpris qu'il remette pas la pluie. Ah, hum... Idéalement, on peut tomber Lantern, mais... vous savez très bien ce qu'il va se passer. Non, c'est bon, ok. Oh, misère ! Et ensuite, nous avons Altaria, niveau 46, type Dragon Ball. Medic Nature, comme qui est assez spécial. Donc, si jamais je lui case, mettons, une paralysie ou quoi que ce soit, il peut le retirer du combat pour virer cette altération. Avec Laser Glass, Poursuite, Toxic et Bol. Ah, cette Altaria est surtout là pour être un contre brut à un type Sol. C'est littéralement juste son job. Ah, hum... Donc, moi, ce que je... J'ai pas envie de laisser Serpank, tranquille. Ah, bien entendu, il a Toxic, mais ça me dérange pas à ce point. Donc, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va tenter d'ontfoliser toi et on va te triple-pied. Ou tu peux user vol, ce qui ne me dérange pas à ce point parce que tu perds ton tour. Un... Un ! Mais il est paralysé. Bon, j'ai envie de dire, c'est pas si dramatique. C'est juste lourd. Donc, on recommence, même chose. Ah, tu vas pas aimer, mais c'est pas grave. J'aurais préféré que tu bimes. Donc, si vous pouviez... Si tu pouvais toucher correctement ta cible et tomber Serpank, ça m'arrangerait. J'aurais bien aimé balancer une intimidation sur Raikou. Bien. Donc, Serpank est enfin tombé et je pense avoir dit suffisamment qu'il est arrivé. Donc, yay. Niveau supérieur. Ouais, toi, tu viens de... J'ai des droits de vitesse, vraiment. Regarde noir. Non, merci. C'est de la gauche, je viens de rien. On veut pas win. Vous me direz, ça m'aurait été utile contre Serpank. Mais bon. Et donc, bien entendu, voici Raikou, niveau 40, type électrique, pression comme capacité spéciale, avec charge noire, grosse, vive attaque et patale foudre. Et mon mur en lumière qui s'en va. Ah, heureusement, il n'y a plus personne pour remettre la pluie. Donc, quand elle est partie, elle est partie mal, heureusement. Ben, là, tout de suite, il y a de la pluie. Donc, ça va être compliqué. Donc, on va caser honte folie sur toi. Tant Libra va être retiré pour Scorplan. Parce que, ouais, mais là, vous pouvez constater le vrai problème que j'ai. Je ne peux pas avoir et Scorplan et Wetter en même temps. Parce que Scorplan se moque des Fatal Food de notre ami à Raikou. Mais il se fait one shot par les laser glaces d'Altaria. Donc, je vais devoir jouer sur les immunités tout en essayant de tomber Altaria au fur et à mesure. Ça va être fun. Techniquement, si je parviens à gérer son Altaria, je peux gagner. Mais, ouais. Donc, je suis obligé, bien entendu, de retirer Scorplan pour Wetter parce que il va se prendre à laser glace et j'ai besoin de Scorplan pour juste encaisser les Fatal Food de Raikou. Sauf qu'il est confus, bien entendu, mais... le coup critique, bien entendu. Paralyse-y tant qu'on y est. Paralyse-y tant qu'on y est. Alors, au moins, il est paralysé. Mais... je ne vais pas vous mentir, je crois que je perds, là. Je ne rate pas. Merci. Alors, la pluie s'est arrêtée, ce qui, dans la réalité, me dérange presque. Euh... Techniquement, donc, Raikou, désormais, n'a plus précision optimale sur ses Fatal Food, mais... la pluie aurait permis à Wetter de pouvoir le doubler et balancer idéalement un Blizzard sur Altaria et le tomber. Euh... Je ne peux pas tanker, en fait, Raikou, là, tout de suite. En fait, je ne peux pas gérer et Altaria et Rekou en même temps. Si les confusions pouvaient passer et... si je pourrais avoir du bol, je pourrais peut-être temporiser, mais là, je suis dans une mouise noire. Euh... Je dois laisser Hopster, de toute façon. Mais je ne peux pas laisser Wetter, donc je vais renvoyer Scoreplan, bien entendu, mais... Je déteste le fait que ça fait surtout à cause de la malchance. Ah... Le fait que... Parce que ça se passait très bien au début, mais les hydrocanons qui touchent constamment... Bon, moi, j'ai perdu. Ah, les hydrocanons qui touchent constamment, c'était... ça a été la fin, en fait. Que tout. Ah... Parce que là, de toute façon, je n'ai pas arrêté de me prendre des Fatal Food, Fatal Food, il ne va jamais être confus ou il ne va jamais... Et entre le coup critique, il a mis Hopster dans les choux. Voilà, c'est tout. Il n'y a plus rien à faire. Il ne va pas rater ses Fatal Food. L'autre, il va pouvoir spam hydrocanon en masse et... Hydrocanon... Ultra... Laser... J'y arrivais un jour. Et voilà, il n'y a rien à faire. Alors, moi, je n'ai pas été paralysé, ça m'étonne, parce que le jeu semble être à fond pour me démonter. Mais malheureusement, ouais, non, j'ai perdu. Je n'ai surtout pas eu de bol, en fait. Je ne m'attendais pas à ce qu'il retire son... Mais ouais, puisque là, devinez, vous voyez ce qui va se passer. Donc, je vais lancer un Blizzard. Mais il est plus confus. Il utilise Toxic sur... Ouais, bon, ça, je m'en fiche. Le mec, j'ai perdu Scoreplan, de toute façon, je ne peux plus gagner sans lui dire un objet de soin. Parce que l'intérêt de Scoreplan, c'était justement que son Reku ne puisse utiliser que... Oh ! Oh ! Mais bien sûr, bien sûr, je dois rater Blizzard sur son Altaria. Celui que je vise. Je m'en fiche de son Reku, il ne prend que dalle. Ouais, c'est pas grave. Hein, je te déteste. Pardon, Tech, je te déteste. Ah, je te déteste parce que tu es une catastrophe ambulante. Il est pas mal basé sur la chance. Oh, il s'envole. vive Blizzard. Vive Blizzard. Alors, techniquement, c'était stupide de sa part d'utiliser Vol parce que... Bon, voilà, il a pris super cher. Mais... Ben voilà, il a retemporisé sur un truc qui est pas très très bon pour lui, quoi, mais bon... Au moins, c'est un Alteraton de KO mais je veux dire, je peux pas y en continuer comme ça, quoi. Donc. C'est pas drôle ce que je fais, en fait. Ah, tu vas continuer avec ça et, Waiter, tu vas balancer une Hyper Ball, j'imagine. Je veux dire, si j'ai du Ball et que l'Iber Ball passe, j'ai gagné. Je vais vous laisser deviner quel va être le résultat mais je pense que... Oui. Ah, je pense que ça doit être du 2% au mieux. Donc, t'es ni confus ni rien du tout. Après, bon, ton attaque physique est... Oh, pardon, un coup critique. Pourquoi s'arrêter en si mon chemin ? Et il n'est plus confus. Bon, techniquement, j'ai mis K.O. son équipe, mais... Voilà. Hum... Ouais. Je mentirais si je disais que j'étais... Je vous avais dit qu'il allait m'arracher la tête. Malheureusement, il m'arracher la tête parce que j'ai eu de la malhantie. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que son Altaria utilisait Laser Glass quand j'étais le Switch. Il n'avait aucune raison de le faire. Et bien entendu, il y a eu deux coups critiques plutôt décisifs. Enfin, plutôt décisifs. Ce n'est pas comme si Wetter allait pouvoir encaisser le moins un fat à foutre donc ça ne change pas grand-chose. J'ai rasé le drapé le blizzard, j'ai eu des trucs et je n'ai pas eu une seule confusion qui aide vraiment. Donc, ouais. Donc là, les gars, tant pis, j'ai soigné. Honnêtement, je suis vraiment mécontent. Ça m'énerve de devoir soigner mais si je veux capturer cet imbécile de Raku, à nouveau, j'aurais pu le juste le balancer toxique et le laisser crever. Mais bon. Mais si je veux capturer Raku, je n'ai pas le choix en fait. Donc toi, tu vas refaire honte folie, toi tu vas faire jet de sable. Bon. Je n'ai pas envie de refaire le combat. Il était intéressant d'une certaine manière. C'est juste que je suis insatisfait du résultat. Je ne pense pas que ça surprenne grand monde. Oh. ça se passait bien au début et c'est un peu parti en vrille assez vite. Mais malheureusement, c'était relativement inévitable. Donc je vais utiliser un autre objet de soin parce que j'ai pas... Enfin, voilà, maintenant que j'ai lancé le tout, voilà. Donc là, normalement... Écoutez, jamais 203, j'ai envie de dire. Au moins, bon, ça s'est quand même passé. Techniquement, j'ai réussi à tenir malgré la différence de niveau et la chance qu'ils avaient parce que c'est un peu le concept. Hydrocanon, c'est puissant mais aléatoire. Et le fait qu'ils touchent avec est frustrant comme c'est pas permis mais bon. Ah, donc toi, tu vas balancer une morsure parce qu'il n'a pas plus grand-chose. J'ai de sable. C'est la seule raison pour laquelle j'ai pris Scorplan. Parce que, enfin, une, il était immunisé aux attaques électriques mais l'Ivranin aurait pu faire exactement la même chose et de deux parce qu'il me permettait de pouvoir balancer et j'ai de sable pour 1, éviter qu'il me touche avec fatale foudre une fois que la pluie est partie et de deux m'assurer que ces charges noires ne pourront pas. A l'origine, j'avais espéré pouvoir m'en servir pour, bah, éviter de me soigner mais malheureusement, non. Malheureusement, non parce qu'il y a eu du coup critique et le fait que Habture se soit fait tout. Bon, l'Hydrocanon n'a pas changé à ce point de choses que ça sur Habture qui aimait, il aurait pu faire beaucoup d'autres choses et il aurait raté un seul Hydrocanon ça aurait eu un impact décisif. Malheureusement, non. Donc là, maintenant, je commence à m'inquiéter qu'ils se mettent KO. parce que bizarrement, maintenant que j'ai plus besoin qu'il se soit confus non-stop, il le fait. J'avais envoyé au moins un temps Libra pour baisser son attaque physique, je sais plus. Bon. Au pire, s'il se met KO, eh bien tant pis, c'est la vie. J'en aurais raté un, c'est pas grave. Bon après, il faut quand même qu'il parvienne. Parfait, il est plus confus mais il est paralysé, ça m'arrange. On va juste balancer des Hyper Balls jusqu'à plus soif et quand j'en aurais marre des Hyper Balls, je sais plus quel tour on met. On a probablement dépassé la dizaine de tours. Je peux balancer des Chronoballs, elles sont très légèrement meilleures. Les Chronoballs étaient un peu du gâchis. Je pensais que c'était vraiment la version G4+, ou c'est un gros bonus une fois que vous avez passé 10 tours. Alors qu'en réalité, dans cette génération 3, c'est... Une fois que vous avez passé les 10 tours, ça vaut une Hyper Ball. Mais il faut attendre 30 tours au maximum pour que ça devienne utile, c'est ridicule. Alors je ne vous ai pas à cause des probabilités qu'il touche avec un Fatal Food, mais je peux vous assurer qu'elles sont... nulles. Par conséquent, il touchera avec un. mais bon... Donc ça fait... Ça fait 6, ouais. Ça fait 6, donc je peux en rebalancer un juste pour montrer qu'il est au max, mais... Voilà. Et maintenant, on va juste passer une demi-heure à balancer des Poké Balls jusqu'à ce que... Voilà, c'est bon. Donc idéalement, ça finira par passer. Idéalement, je ne tiendrai pas par tomber à court de Poké Ball. Mais ouais, je vais vous épargner vous, comme moi. Apparemment, il suffit que je dise que... Parce que là, l'idée, c'était que je fasse une sorte de série de montage où j'en sais rien pour montrer toutes les tentatives et ça passe. Apparemment, il suffit juste que le jeu comprenne que j'en ai plein un à tirer pour que je dise OK, d'accord, ça va. C'est puissance. Incroyable. Je te zut. J'ai complètement oublié de présenter Riku tellement ça allait nulle part. Parce que d'habitude, au moins, j'avais l'impression d'avoir le contrôle de la situation. Là, je partais du principe que j'allais perdre. Ah, c'est dommage, vous êtes venus spécialement jusqu'ici pour rien. Nous avons déjà transféré dans un autre endroit tous les Pokémon Obscurs que nous avons créés ici. Y compris le Pokémon Obscurs spécialement créé pour le chef. Et ils ont vus. Je ne vois rien. C'est vrai. Donc ici, nous récupérons un disque ROM qu'il faudra amener à Net ou je ne sais plus comment il s'appelait. Et notre récompense du combat est l'ACT 26 séisme qui aurait été juste un peu utile. Et la vidéo a déjà duré la blinde donc on va passer rapidement sur Raikou. Peut-être dans un autre endroit par contre, attendez. On va au moins sortir. et petite cinématique pour vous montrer qu'on sort afin qu'on puisse plus revenir en arrière. J'en sais rien. Ah, je suis pas content. Je suis vraiment pas content mais tant pis, c'est pas grave. C'est... On va dire que le jeu est spécial. Je dois... Ah, jeu spécial, règle spéciale, j'en sais rien. Ah, donnez-moi une musique normale s'il vous plaît. Ou un mail. Ça marche aussi. Vous avez un nouveau message. Message 1. Reçu le maintenant. Salut, si vous avez trouvé des données dans le labo au Pokémon Obscur, surtout venez me les apporter à SURF, je vous attends. Signer une aide, c'est juste pour vous rappeler, on a eu le discorum, on l'apportera la prochaine fois. Donc, rapidement, on va parler de Raikou. Parce que j'aimerais quand même le gérer parce que si je le reportais la prochaine fois, je vais oublier ou qu'est-ce que j'en sais. Ah, ça va, ça dure pas longtemps. Raikou, donc, est le dernier membre du trio des bêtes légendaires de Johto et il est pure type électrique. Il possède une excellente attaque spéciale et vitesse. Sa défense spéciale est solide pendant que le reste entre bon et correct. Oh, il n'y a pas à dire grand-chose. C'est un bon Pokémon. C'est un très bon Pokémon. C'est pour le moment entre guillemets le meilleur des trois d'un point de vue utilisation brute parce que Nt a l'inconvénient d'être un peu réparti entre physique et spécial. Suicune est plutôt défensif ce qui est très puissant mais bien entendu l'empêche d'être juste bourriné, bourriné, bourriné pendant que lui c'est juste tonnerre, 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 tonnerre et tonnerre. Il est très fort et il a un minimum solide donc il n'est pas non plus vous le touchez, il explose. Il arrive avec Grosyeux dont on s'en fiche Vive Attaque qui n'est pas génial Fatal Foot qui est surpuissant et dans ce plus la vraie purification. Il est à noter que bien entendu cette fois-ci nous n'aurons pas de troisième flux du temps avant d'avoir fini le Mont Bataille donc si vous avez déjà purifié Nt et Suicune avec enfin Reku ça va être un petit peu plus compliqué. Il est lourd à capturer quelle surprise lourd à purifier quelle surprise par niveau donc au niveau 41 il aura Etincelle ce que je recommande de filer à la place de Grosyeux c'est précis ça touche c'est moins puissant que Fatal Foot mais c'est mieux que rien et au niveau 60 tu me casses les pieds toi il va récupérer avec Machouille ce qui est très bien parce qu'il a une excellente attaque spéciale donc tant mieux c'est juste que c'est Gigatar par C'était il apprend quasiment rien par défaut je recommande fortement si vous voulez utiliser de l'utiliser les tonnerres et protection je suppose honnêtement vous l'utilisez les tonnerres protection abri Machouille et vous avez un truc qui je pense marche plutôt bien vous pouvez toujours regarder l'absence cachée au cas où si vous avez du bol mais bon voilà Reku et à nouveau l'un des pas quand même les plus puissants du jeu il est légendaire il est super fort il a de hautes statistiques il est plutôt solide et même si bon je ne suis pas un grand fan de Fatal Foot à cause de sa précision si vous pouvez l'utiliser comme poseur de pluie pour une équipe basée dessus ça peut faire très très mal le fait qu'il soit relativement solide signifie que l'IA va en général pas le viser lui en priorité donc vous ramenez des pokés avec Glissade d'autres Fatale Foudre et compagnie et vous pouvez avoir de très très bons trucs vous pouvez très certainement avoir une autre combinaison extraordinairement violente en mettant Reku et Pozipi premier tour Reku utilise Danse Pluie Pozipi utilise Abri deuxième tour utilise Fatale Foudre avec un coup de main et il n'y a rien qui survit à ça à part un type sol et potentiellement un type électrique avec une énorme défense spéciale ou le Vénard et l'Euphorie bien entendu pas important il est très violent le seul problème c'est qu'il apprend quasiment rien du tout vous allez juste devoir vous contenter de Fatale Foudre ou de l'électrique pendant un très 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 long moment et au mieux ça sera poseur de pluie poseur de protection et grosse brûte sur l'électrique c'est le meilleur type électrique du jeu mais il n'a pas à cache d'éclair ce qui selon moi fait qu'il est quand même un tout petit peu moins utile qu'il aurait pu l'être très très puissant mais arrive extrêmement tardivement voilà et avec ça on va s'arrêter là donc j'admets que je suis mécontent du combat contre Tech parce qu'il est parti vraiment en vrille j'avais vraiment espéré pouvoir bloquer Serpank pour pouvoir ainsi liquider ses autres pokés au fur et à mesure mais malheureusement ça ne s'est pas passé comme ça les hydrocanons ont touché à coup sûr les deux coups critiques ont fait super mal il me semble qu'il y en a eu un deuxième parce que je me souviens du Fatal il me semble qu'il y a eu un deuxième coup critique oui il y a eu un vol coup critique qui a dégommé Weather donc ça c'était nul parce que Weather aurait peut-être pu quand même me faire gagner un tout petit peu plus de temps le Laser Glass sur Scoreplan Magas parce que je ne vois pas pourquoi il a fait ça en fait il n'avait aucune raison d'utiliser Laser Glass sur ce qui était normalement un des Manta donc je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas eu de vol ou si c'est parce que l'IA a prévu le Switch et globalement les confusions qui passaient jamais les hydrocanons qui n'y arrêtaient pas c'est un combat qui malheureusement est en grande partie aléatoire et ben bon voilà mes pokés n'ont pas tenu le choc malheureusement ça m'agace particulièrement mais je ne sais pas si j'aurais pu mieux faire sans avoir du bol donc tant pis j'ai eu ces deux objets tristes mais au moins on a pu capturer donc jusque là tous les obscurs du premier coup ce qui n'est pas si facile normalement on a pu tomber Tech il m'a arraché la tête à coups de dents et honnêtement je ne mérite pas d'être là j'aurais dû perdre mais le problème c'est que je ne sais pas comment j'aurais pu mieux faire à part en gagnant des niveaux donc ouais mais avec ça je vais m'arrêter là et je retrouverai la prochaine fois avec normalement Vibranin aura été purifié c'est je vais probablement le laisser dans la pension pendant que je purifie les autres ou mon bataille comme Reku va prendre 500 milliards d'années parce qu'à l'inverse de d'habitude Reku à la limite je pourrais le mettre mieux dans la pension après j'imagine mais bon peut-être que j'aurais une autre CT je vais me débarrasser de Blizzard avoir laser glace dans ce combat en fait aurait été extrêmement utile j'aurais dû le récupérer c'est peut-être ça ce que j'aurais dû faire différent mais bon mais ouais donc la prochaine fois je pense que je retrouverai avec probablement moins la CT laser glace peut-être lance flamme j'en doute Vibra Nymph aura été purifié mais il n'aura pas fait de combat normalement je vais juste le laisser à la pension autant que possible histoire que et enfin je le purifierai de devant je ne vais pas le purifier de mon côté mais voilà on commencera en purifiant Vibra Nymph et on ne va pas continuer le scénario enfin on ira amener le CD-ROM à net le Disco-ROM parce que pourquoi pas ça ne mange pas de pain et après ça je pense que on ira faire le Colisée de Pyrite et ça va être une catastrophe parce que le Colisée de Pyrite il est niveau 55 il me semble que c'est du 50 à 55 information où êtes-vous Colisée de Pyrite 50 à 55 ouais donc ouais ça va être du du costaud également on peut désormais réaffronter le type au Waylord dans ce URF j'essaierai d'y penser si possible la prochaine fois parce que ça fera toujours un petit peu d'écran c'est pas grave mais là je vais m'arrêter là et je vous retrouverai la prochaine fois pour qu'on puisse aller se faire déboîter la tronche dans un Colisée beaucoup trop haut niveau donc d'ici là ciao Sous-titres par Jérémy